... ... J'ai déjà travaillé avec Cristiano Ronaldo et je peux faire une compétition mentale entre les deux, et c'est très pareil. Ils sont nés pour être des champions, pour être des stars, pour gagner des plus belles choses du monde. ... C'est un futur ballon d'or et c'est un phénomène à tous les niveaux. Techniquement, physiquement, mentalement, il n'y a pas de faille. C'est une question d'éducation. J'ai été élevé comme ça, j'ai toujours été comme ça, donc je ne vois pas pourquoi je changerais. Ça a l'air de vous plaire en tout cas. Moi, ce qui m'intéresse, c'est le phénomène de communication qu'il est aujourd'hui. Il est calme, serein et déterminé. Moi, 18 ans, je vous dis, je n'ai jamais vu ça, ni en foot, ni dans aucun sport. Il n'aurait pas eu ce cadre éducatif à la maison et ce petit reux-là à l'école. Il aurait pu tuer ses rêves et en même temps être très mal socialement. C'est tout à fait le genre de gamin qui aurait pu exposer dans une cité ou autre, c'est sûr. On le voit comme un petit jeune à qui tout réussit, qui vaut beaucoup d'argent. Moi, je me dis, il n'a que 18 ans. Je me dis, putain, ce con, il le fait, quoi. Tout ce qu'il dit, tous ses rêves, il le fait. Il est à 60% de son vrai potentiel et à 60%, il est déjà un des meilleurs du monde. Imagine lui avec à 100%. Vous imaginez ? Ça va être incroyable. De Monaco à Paris, la trajectoire de Kylian Mbappé est celle d'un garçon hors norme. Un surdoué du football, dont le talent rare fut détecté dès son enfance, à Bondy, en région parisienne. Entraîné par son père, Wilfried, un ancien footballeur de niveau régional, le jeune prodige fait rapidement des merveilles sur les pelouses du stade Léo Lagrange, situé à deux pas du domicile familial. C'était déjà un krach chez nous, il n'y a même pas de... Ce que vous voyez, ce qu'il fait aujourd'hui, chez nous, il le faisait. Alors, ce n'est pas les mêmes oppositions, évidemment, vous allez me dire ça, c'est évident. Mais il faut être bon à son niveau, à son âge. Peu importe qui vous jouez, à son âge, il ne peut pas jouer des... Et à son niveau, il était 10 fois, 20 fois, 100 fois au-dessus des autres. Il faisait les choses mieux, plus rapidement, et avec plus de régularité que les autres. Il a toujours été surclassé dans ces catégories de jeunes. Et il disait, il me faut un mois, il me faut deux mois, il me faut trois matchs pour être au niveau. Ça a toujours été comme ça. Mais en fait, ce n'est pas de l'arrogance. C'est, il prend la mesure de la chose, et très vite, il se rend compte qu'il est capable d'eux. Moi, c'est surtout ce qui m'a impressionné sur Kylian, c'est ses déplacements. Au-delà de ses gestes techniques, qui sont... On les connaît. Mais faire des déplacements aussi intelligents à son âge, quand il était, quand il avait 7 ans, quand il avait 8 ans, 9 ans, 10 ans, et jusqu'à aujourd'hui, et là, j'étais très, très impressionné. Je me souviens, lors d'une séance d'entraînement, et même moi, je me suis dit, « Mais moi, mon neveu, il se déplace encore mieux que des joueurs que j'entraîne. » Et donc, déjà, très tôt, mon frère, il a très vite vu que c'était un futur talent. Comme son père, le frêle attaquant comprend rapidement qu'il a de l'or dans les pieds, et structure déjà ses ambitions. Seul, il élabore un plan de carrière bien précis. Wilfried a des vidéos de lui, enfant, qui décrivent son parcours. Il a 4 ans, il décrit son parcours qu'il a aujourd'hui. Il a un peu plus d'avance, mais il a toujours décrit son parcours. Il voulait faire Clairefontaine, aller dans un club français, puis après finir au Royale de Madrid. Oui, il est souvent resté avec moi quand Wilfried et Faiza partaient. Il restait avec moi, et de là, j'entendais tous ses rêves. Je veux jouer à la Ligue des Champions, je veux gagner le Ballon d'Or, je veux gagner à la Coupe du Monde. Il chantait la Marseillaise à 3 ans, à 4 ans, il chantait la main sur le cœur, la Marseillaise. Il disait, « Moi, je vais jouer en équipe de France. » Mais on rigolait, parce qu'on trouve ça marrant, à 6 ans, à 7 ans, un enfant qui vous dit ça, et je vais jouer à la Coupe du Monde avec l'équipe de France. « Petit, on se dit, oui, c'est un grand rêveur. Mais puis il grandit, puis on se dit, il a la qualité. On sentait qu'il était différent des autres. » « Il était dans sa bulle, dans son monde. Pour nous, c'était impensable, dans le sens où on le voyait jouer, on voyait qu'il avait des qualités. Mais de là à se dire qu'il atteindrait ce niveau-là, il n'y a vraiment que lui qui actue. » La précocité, le maître mot de la vie de Kylian Mbappé. Un gamin sûr de lui, rempli d'ambition et de culot. Il a 10 ans lorsqu'Alain Mboma et sa femme, des intimes de la famille Mbappé, lui offrent une réplique miniature du stade Santiago Bernabéu de Madrid. « Son idée, c'est de dire, je vais le joueur de Madrid, au reil de Madrid. Donc on lui dit, on va t'offrir des places pour le reil de Madrid. On lui aura mis une maquette. Et donc, nous, on se moque de lui. On se moque de lui en disant ça. Lui, comment il a retourné la chose ? Il a dit, un jour, c'est moi qui vous emmènerai au reil de Madrid dans les loges. Et on s'éclaté de rire. On s'éclaté de rire. Parce que c'est ces choses-là qui font qu'on dit que c'est un petit fou à l'époque. Parce qu'on dit, qu'est-ce que lui va nous emmener au reil de Madrid ? C'est juste du rêve. Le gamin tiendra pourtant parole et emmènera quelques années plus tard toute sa famille visiter les installations du Real Madrid, qui souhaitent alors le recruter. Chez les Mbappé, le sport est une affaire de famille. Outre le papa, Fayza, la maman, est une ancienne joueuse de handball de première division, au caractère bien affirmé. En 1999, un an après la naissance de Kylian, le couple recueille dans son foyer un garçon de 10 ans, Jires Kembo, arrivé en France 4 ans plus tôt de son Congo natal, où sont restés ses parents. Futur international espoir français, Jires devient naturellement un modèle pour Kylian. Jires arrive en France depuis la République démocratique du Congo. Il rejoint un membre de sa famille qui doit l'accueillir. Et parallèlement, Wilfried, qui intervenait à l'école, me semble-t-il, l'avait détecté là-bas, donc il l'avait amené au club de foot de Bondi. Et petit à petit, la situation, on va dire, sociale, un petit peu difficile de Jires a fait que la famille Mbappé l'a pris sous son toit. Wilfried est devenu son tuteur légal. Donc le grand frère adoptif de Kylian est son plus bel exemple en même temps. Il l'a suivi dans ses différents matchs, il est rentré dans les vestiaires dans lesquels jouait Jires, il a entendu des causeries, il a entendu des consignes. C'est peut-être, j'en reviens à ce que je disais tout à l'heure, tactiquement, il a compris des choses bien en avance. C'est peut-être aussi pour ça qu'il a compris des choses bien en avance. C'est qu'il a très tôt entendu des choses, des choses, je parle de QI football, en termes footballistiques, il a dû entendre des choses bien en avance sur son temps et les assimiler très rapidement. Génie du football, le jeune Kylian est aussi un enfant proche de l'hyperactivité, doué dans tout ce qu'il entreprend, mais difficile à gérer à l'école, où son parcours se révèle tortueux dès ses premières classes. Pour la scolarité, ça a toujours été un souci, non pas par l'école en tant que même, parce que c'était un garçon plutôt intelligent, qui absorbe vite les choses, mais ce n'était pas son ambition. C'est plus, j'ai envie de dire, qu'il était très focus sur son envie de réussir dans le foot et il n'y avait que ça qui n'allait dans sa tête. Dans les différents établissements qu'il fréquente, il manque de se faire renvoyer à plusieurs reprises. Sa maman, omniprésente, rencontre régulièrement les professeurs des écoles. Elle leur explique que son fils est différent et qu'il a besoin d'une attention particulière. On voyait Fayza tous les soirs. qui allait repérer, qui allait voir Marc, le maître qui était un maître très impliqué aussi de pédagogie active et qui nous demandait comment s'était passée la journée. Et Kiliane savait que ce soir-là, le soir, il y avait le passage. On a pris beaucoup de temps autour de Kiliane de paroles, de discussions. Ça aurait pu être très très compliqué, effectivement. Les enseignants, en tout cas Marc et quelques enseignants à Pasteur, l'établissement précédent, ont eu cette capacité de le prendre comme il était et de toujours lui mettre des repères forts parce qu'il pouvait s'échapper, soit dans une nonchalance, soit dans une rêverie. Pour le préserver de mauvaises fréquentations, ses parents l'inscrivent au collège dans un établissement privé catholique de Bondy où son comportement va là encore poser problème. Kiliane, c'était le seul élève sur l'instigation de sa maman, justement, à avoir une feuille en cinquième où toutes les heures, il devait faire signer par l'enseignant il y avait des petites gauches, comment il s'était tenu, bien, très bien, pas bien, voilà. Donc il y avait de l'inquiétude ? Il y avait de l'inquiétude. Durant son année de cinquième, l'adolescent est suivi par un psychologue. Le socle familial, solide et équilibré du jeune homme, va lui offrir une base indispensable à son épanouissement. Ultra protecteur, ses parents oeuvrent pour que Kiliane ait une scolarité normale et un cadre éducatif strict. Il savait que s'il descendait sous un niveau trop trop bas, Wilfried et Faysa l'auraient cerné et l'auraient exigé, voilà. Donc il a toujours joué à cette intelligence de jouer jusqu'à temps que le boulet arrive à côté de ses oreilles. Je restais persuadé que l'éducation qu'il a reçue l'a permis malgré tout de rester, de ne pas être borderline. Voilà, c'est ce que je pensais. Parce que c'était le gamin qui aurait été capable de péter un plomb parce qu'il n'a pas ce qu'il veut. Un jour, il y a un de ses camarades qui l'a un peu cherché et il s'est moqué de son blouson. Et donc, la maman l'a mis avec un pantalon pas de def qui était démonné depuis 20 ans et des baskets à scratch pendant une semaine. Et il me regardait et il me disait « Je suis beau, madame. » Je disais « Ça peut aller. » Elle me disait « C'est grâce à vous, madame. » Mais vous voyez, c'était... Comme il savait que je l'aimais bien et que je crois qu'il me le rendait, c'était plus de la complicité amusée. C'est-à-dire que même dans la punition, il pouvait accepter la punition sans la prendre mal. Les parents, très impliqués dans la vie locale et qui disposent de revenus confortables, initient leur enfant au tennis, à la natation. Ils l'inscrivent durant 2 ans au théâtre et à l'école de musique où il pratiqua la flûte traversière. Partout, le profil du garçon, touche à tout, obstiné et impatient. ne laisse personne indifférent. Il avait le profil d'un enfant précoce pour qui les tâches scolaires sont parfois rasantes, répétitives, etc. L'approche qu'ont pu avoir les enseignants et l'institution scolaire, c'était ça. Ce sont des enfants qui sont parfois ascolaires, atypiques. L'école, d'une manière statique, toujours posée au même endroit, au bout d'un moment, ça l'ennuyait. Et plus le cours était lent et plus on avait des problèmes. C'est un peu le problème des surdoués. On n'arrive pas toujours à comprendre là où ils en sont, là où ils veulent aller. Et lui, c'est tout à fait son cas. C'est comme ça que je le compare à un surdoué à qui on ne donne pas assez à manger et il se lasse, il se fatigue et il s'énerve. Au deuxième trimestre de cinquième, où là, les profs n'en pouvaient plus, il était devenu ingérable. Et je pense qu'en même temps, il avait été repéré, il faut dire les choses, par des équipes. Mais moi, j'étais inquiète. Je me disais, mais le football, vous vous rendez compte comment il va faire ses études ? Et sa maman me disait, mais vous inquiétez pas, on ne va pas admettre qu'à faire que du sport. Il aura aussi un cursus scolaire. Nous, en tant que parents, évidemment, on a toujours envie que l'enfant ait quand même une voie de secours si ça ne marche pas dans le foot. Mais lui, il est tellement sûr de lui, il était tellement sûr de lui que ce qui était important pour lui ne l'est pas forcément pour ses parents. À 11 ans, il est annoncé comme la nouvelle merveille du football français. Le club de Bondy semble déjà trop petit pour son talent. Commence alors, pour le jeune Kylian et sa famille, la quête d'une structure professionnelle pour poursuivre sa formation. Paris, Caen, Monaco, Lens, Sochaux, Bordeaux, Rennes, Chelsea, Madrid. Les sollicitations vont se multiplier. Le profil du garçon fascine les recruteurs. Pour le vérifier, nous prenons la direction de Caen, dans le Calvados, à 3 heures de route de Bondy. Nous avons rendez-vous avec Laurent Glaise et David Lasserie, deux anciens scouts du Stade Malheur. En septembre 2009, ces chasseurs de jeunes pépites qui ont découvert pour le club normand Raphaël Guerrero, Mbain-Yang ou encore Thomas Lémar vont être les premiers à nouer de sérieux contacts avec la famille Mbappé. Techniquement, dans l'intelligence de jeu, dans la vitesse, dans tout, c'était bien au-dessus de ce que j'avais pu voir sur plein d'autres joueurs avant. On n'osait pas, en fait. Vu le joueur, on s'est dit, non mais limite, c'est pas pour nous. Enfin, on est à Caen, même si Caen est un bon club pro reconnu aussi au niveau de sa formation, mais on était en Ligue 2. Oui, je sais bien. Oui, on était en Ligue 2 entre Ligue 2 et Ligue 1. Donc, on s'est dit, est-ce qu'on va pas l'ordre ? On va y aller. Et puis, finalement, ils ont écouté. On a fait une proposition qui était râlé pas crête, quoi. Et je me souviens, Wilfried m'a dit tu veux attirer un requin avec une canne à pêche. Voilà. C'est la phrase dont vous vous souvenez ? Ah oui, oui, mais parce que je l'avais rappelé, en fait, j'ai dit, est-ce que vous avez lu ma proposition ? Et il m'avait dit, bah oui. Il m'a dit, il doit être manquée une feuille ou... J'avais dit, s'ils étaient pas attirés par l'argent, le financier, c'était pas ça. Mais bon, le gamin avait une valeur quand même qui était... Bon, c'était un phénomène. L'adolescent sème les graines de son talent sur toutes les pelouses de France. Après quand ? Il effectue en juin 2010 un stage à Lens, alors en Ligue 1, et reconnu pour la qualité de son centre de formation. À 11 ans, malgré son gabarit fluet d'à peine 1m47 pour 39 kilos, il tape immédiatement dans l'œil du patron des équipes de jeunes des 100 et Or. Même à 11 ans et demi, sur ce stage, il a montré que c'était un gros potentiel, c'est un joueur rare, parce que il provoquait, il tentait des choses, mais en même temps, il sentait les coups offensifs, c'est-à-dire qu'il était capable de lever la tête et de savoir quand est-ce que je dribble, quand est-ce que je passe. et même s'il avait ce côté provocateur, il était capable aussi de jouer collectivement et de jouer avec les autres. Et ça, c'est une grande intelligence. Et c'est souvent les joueurs talentueux qui ont cette qualité. Un joueur rare qui aiguise l'appétit des scouts anglais et de la puissante 1re Ligue. Chelsea, champion d'Angleterre en titre, est le 1er club britannique à vouloir recruter le phénomène. Nous sommes au printemps 2011. Accompagné de ses parents, son grand frère Gires Kembo et son oncle Pierre, Kylian Mbappé effectue un test chez les Blues, alors entraîné par l'italien Carlo Ancelotti. Mais soucieuse de rester en France, la famille ne donnera pas suite aux sollicitations du club londonien. C'est au Racing Club de Lens, avec lequel les discussions durent depuis de nombreux mois que le prodige est attendu. Ils étaient proches du Racing Club de Lens. Il y avait un ou deux autres clubs et ils ont failli, enfin Kylian a failli signer au RC Lens, mais malheureusement, le club est descendu en 2e division et bon là, c'était compliqué pour nous. C'était compliqué pour le RC Lens et après, Kylian et ses parents se sont orientés sur d'autres choix. Avant d'intégrer le centre de formation d'un club professionnel, Kylian Mbappé décide de s'engager avec l'INF Clairefontaine, la pépinière du football français. Kylian, il est là, comme toujours, il est sorti solide, solide, d'enfant, malicieux, plein de vie, et plein de joie. C'était différent et il se passait quelque chose et surtout, il y avait une finalité. C'est-à-dire qu'il y a des joueurs qui sont très actifs, qu'on voit partout, qui courent partout et quand on fait le bilan à la sortie, il y a beaucoup de déchets. Tandis que lui, c'était un peu l'inverse, on aurait dit qu'il s'économisait, ce qui n'était pas le cas parce que, je ne sais pas, on le verra par la suite sur ce type de joueur, mais à chaque fois qu'il avait quelque chose et qu'il faisait quelque chose, il y avait quelque chose au bout. Dribbleur rapide et efficace, joueur élégant et intelligent, l'attaquant aux jambes de feu est considéré comme le krach de la génération 98, en dépit d'un comportement parfois mal perçu par certains éducateurs. Moi, ce que j'ai beaucoup apprécié tout de suite perçu chez lui, c'est son côté naturel avec une forte abnégation, qui n'a pas toujours été bien perçu et par son coach à l'époque et par ses camarades. Ça pouvait être pris un petit peu comme de la suffisance, mais moi, je dirais que ce n'était pas le cas. À 12 ans, en première année à l'INF, il poursuit les discussions avec le stade Malherbe de Caen, qui a obtenu un accord de principe de la famille du joueur lors de l'été précédent. Mais les Mbappé continuent leur tour de France des clubs, au cas où l'entente avec Caen ne se finaliserait pas. Après Lens ou encore Rennes, Kylian Mbappé discute cette fois avec Sochaux et les Girondins de Bordeaux. La priorité de Faiza et Wilfried Mbappé est la même partout. Trouver un éducateur référent qui comprendra le profil particulier de leur enfant, son caractère singulier et qui chapottera sa formation. À quand ce référent aurait pu se nommer Franck Dumas ? Il voulait rencontrer Franck Dumas à l'époque. C'était lui le manager général entraîneur du club. Et on avait dit à Franck surtout, il faut que tu sois là. Ne déconne pas. Rendez-vous au club. 14 heures au club. On a un phénomène. Il dit, ouais, ouais. Mais Franck, nous suivez, nous. Parce que Mbappé Nyang, il l'avait intégré, il n'avait même pas vu jouer. Il avait dit, ouais, vas-y, je le mets. Rôde-Marseille, d'ailleurs, il avait marqué. Et voilà, avec Franck, il y avait une relation qui était beaucoup d'amitié. Et Franck est à l'instinct. Et il avait vu la famille, donc il est arrivé un peu plus tard que prévu. Il n'avait pas mangé. Donc il est descendu. Attends, j'arrive. Il est descendu vite fait manger un truc dans le self. Il est remonté. Puis là, ça a été à bâton rompu. Il dit à la mère, tape une clope. Il ouvre la fenêtre de la salle de réunion. Il fumait. C'est vrai. Et jusqu'au moment de l'entraînement, en fait, des pros. Le lendemain, il jouait le maintien. Le lendemain, de mémoire, je crois qu'on était à la fin de saison. On n'était pas maintenu, je crois. et Franck m'envoie voir Patrice qui était l'adjoint de Franck et il me demandait simplement de dire à Patrice que Franck ne sera pas là. Il est retenu en réunion. Donc tu prends la séance. Donc il a privilégié le recrutement d'Empapé à la séance d'entraînement liée au maintien du club. Parce qu'il savait, lui, que d'abord, Patrice, sans problème, pouvait prendre la séance puisqu'ils étaient proches. Mais il savait que là, il y avait un truc. Et il ne l'avait pas vu vraiment. Mais il avait senti le coup. Et il a insisté, il a bombardé. Ouais, on fera ça, on fera ça. du Franck Dumas dans toute sa splendeur et avec une humanité débordante, du coup, la famille a été conquise. Mais au printemps 2012, le club normand est relégué en deuxième division. Au nom de l'équilibre budgétaire, ses dirigeants vont hésiter durant des mois puis vont finir par renoncer à faire signer la pépite Mbappé qui devait percevoir une prime à la signature de 180 000 euros si quand retrouvait la Ligue 1 en cours de son contrat ou de 120 000 euros si quand restait en Ligue 2. On avait l'accord oral de Wilfried. Tout était calé. La lettre était faite pour Clairefontaine pour dire qu'il signait à Caen. Donc tout était calé et derrière, ils avaient accepté tout ce qu'on avait proposé, même si c'était pas la plus grosse proposition qu'ils avaient. Et c'est moi derrière qui ai rappelé la maman pour leur dire non. Voilà. Et quoi ? L'un des moments les plus difficiles de ta carrière ? Le plus difficile de dire non à Mbappé. Marqué par cet épisode, Laurent Glaze et David Lasserie quitteront par la suite le stade Malherbe de Caen et reprendront en main un club amateur de la région. Nous sommes en mai 2013. C'est la fin de l'interminable feuilleton entre Kylian Mbappé et Caen. Un renversement de situation inattendue qui va alors relancer les trois derniers clubs toujours en course pour accueillir le phénomène. Le Real Madrid, les Girondins de Bordeaux et l'AS Monaco, rachetés 18 mois plus tôt par le milliardaire russe Dimitri Ribolovlev et qui nourrit de grandes ambitions. L'effet un peu qui nous a boostés, c'est quand le club est racheté et que les stars arrivent, on se dit il faut se positionner dessus sur ce joueur-là et le moment où on se positionne, donc moi je le vois en match, je fais venir Fred Barry-Larraud qui était directeur du centre à l'époque sur un match à Clairefontaine et là, il fait un match exceptionnel. Il fait un match exceptionnel et on se dit on est obligé de se positionner, d'inviter la famille, de prendre contact avec le club de Bondy. Donc c'est comme ça que ça se fait. On le connaissait mais vraiment depuis longtemps et on connaissait la famille parce qu'on avait suivi à l'époque Jires Kembo, son grand frère. Donc voilà, on avait repris contact, c'est comme ça un peu que ça s'est effectué. Comme dans sa scolarité, ses parents s'investissent totalement dans son projet de carrière et le choix de son futur club. Tous ensemble, ils mûrissent leurs décisions. Il a toujours son mot à dire. Quand on connaît bien la famille, c'est toujours des décisions collégiales. Ce ne sont pas les parents. C'est Kylian, qu'est-ce que tu en penses ? Si Kylian, il dit non, à un moment donné, ça sera non. parce que les parents vont l'écouter, ils vont être sensibles et s'il dit non avec des arguments, bien sûr. Il a des parents qui lui permettent de garder les pieds sur terre. Il a l'éducation, son père, c'est un professionnel d'éducation, c'est un éducateur avant tout. Il a ça, c'est une arme fantastique. Ils sont bien impliqués, mais leur souci numéro un, je peux vous dire, ce n'était pas toujours, quand on se voyait, ce n'était pas parlé que de football. On était vraiment dans l'éducation. A partir du moment que vous êtes dans l'éducation, vous habituez votre enfant dans n'importe quel secteur où il se retrouvera à avoir des règles, à respecter les autres, à travailler mieux. Donc, ils étaient impliqués à fond. A chaque fois qu'il est arrivé, comme tous les autres enfants, je ne vais pas vous dire que ce sont des saints, sinon ce ne seraient pas des joueurs, de toute façon. Joueur ne rime pas avec saint, c'est toujours quelqu'un qui essaie d'être un. Je peux vous dire que je n'ai pas eu de soucis pour qu'il recadre. Lorsqu'il négocie avec les clubs, les parents exigent des garanties sur le temps de jeu de leurs garçons et insistent sur la nécessité de ne pas brimer sa créativité. Avec Monaco, un club dont le modèle économique est basé sur la valorisation de jeunes talents, les discussions s'intensifient. La volonté des parents, la volonté de Kylian, c'était d'être dans une structure qui reconnaisse ses qualités. Il ne souhaitait pas un club ou, en tous les cas, un centre de formation qui le transforme en lui disant « ta qualité de percussion, tu es un dribbler, tu es un finisseur, tu es un joueur décisif. » Non, il faut que tu arrives à jouer en une, deux touches de balle. Non, il ne voulait pas ça. Deuxième chose, il voulait aussi une structure où Kylian puisse s'épanouir. Le jeune garçon est suivi par les plus grands clubs européens. Après Chelsea, c'est le Real Madrid qui l'a invité, en décembre 2012, à visiter les installations du club. Accompagné de ses parents, de son oncle et d'Alain Mboma, l'attaquant bondinois de 14 ans a été reçu par Zinedine Zidane, alors dirigeant du club Meringue. « On reste dans le même esprit, c'est-à-dire que, sincèrement, même s'il nous accompagne, il nous explique les choses, le projet ou autre. On reste à notre place et on a la tête sur les épaules. Kylian, à l'époque, il est très jeune. Rien ne dit que ça va fonctionner, rien ne dit que ça va marcher. Tu peux aller au Real, mais derrière, tu deviens un inconnu au bataillon et tout le monde t'oublie. Vous savez, aller au Real, c'est un changement à 14 ans. C'est pas que Kylian, les gens, ils voient, « Pourquoi il a péter au Real ? » mais c'est pas que ça, c'est un changement de vie catégorique d'une famille. C'est pas facile. L'adaptation, etc. Donc, il y a eu des discussions, il y a eu des échanges, il y a un choix qui a été fait et le choix, vous le connaissez, c'est Monaco. On avait les arguments pour le faire venir et l'argument pour le faire venir, c'était qu'il jouerait. Il jouerait parce qu'il est de fin d'année Kylian, donc c'était un petit, c'était une petite crevette. Donc, il jouerait, voilà, en 17 ans, en 19 ans, en CFA, voilà, qu'il n'y arriverait. Le 3 juillet 2013, l'adolescent de 14 ans signe un contrat aspirant de 3 ans avec le club de la principauté. Selon nos informations, il aurait alors touché une prime à la signature supérieure à 400 000 euros. Rien n'est trop beau pour ce jeune joueur, rempli de promesses et décidément à part. À Monaco, l'été 2013 est brûlant. Tout juste promu en Ligue 1, l'ASM dépense près de 170 millions d'euros sur le marché des transferts. Radamel Falcao, star mondial de l'Atletico de Madrid, signe en principauté pour 60 millions d'euros. En quelques semaines, James Rodriguez, Ricardo Carvallo, Joao Moutinho, Jérémy Toulalan ou encore Eric Abidal viennent renforcer un effectif taillé pour concurrencer le Paris Saint-Germain. C'est dans ce contexte exalté que Kylian Mbappé débarque sur la Côte d'Azur avec lui aussi un statut à part. À 14 ans, il est surclassé en U17, une promesse du club monégasque avant sa signature. Loin de sa région natale, de sa mère et de ses frères, l'adolescent peut compter sur la présence de son père qui a pris une année sabbatique pour l'accompagner sur le rocher. Ça a été une période quand même importante parce que ça a quand même été une prise de risque pour mon frère qu'il a décidé de prendre un choix qu'il fait et qu'il... Et aujourd'hui, il lui donne raison et moi, c'est pour ça que je vous dis que le premier à avoir cru réellement à Kylian, c'est son père. C'est son père et le fait de... Après, c'était une décision familiale entre sa femme et lui, et de laisser le petit Ethan aussi de l'autre côté. Donc, c'était pas une décision facile et c'était pas un choix entre Ethan et Kylian, c'était plutôt accompagner Kylian pour l'aider à s'épanouir et à atteindre ses objectifs que Kylian lui-même s'était fixé et que son père aussi avait l'espérance que ça le fasse. Loin de l'idyl espéré, les débuts de Kylian Mbappé à Monaco sont chaotiques. Les rapports entre l'attaquant et son entraîneur Bruno Heerless sont désastreux. Le jeune homme n'est presque jamais convoqué avec l'équipe première des U17 et se retrouve parfois en division d'honneur de sa catégorie d'âge. Le but, c'était vraiment de lui montrer ce qui lui manquait, ce qu'il avait comme point fort et ce qui lui manquait pour le haut niveau. Et je ne l'ai pas senti très réceptif à ses remarques qui auraient été constructives pour lui. Wilfried Mbappé, mais aussi de temps en temps son frère Pierre, assistent aux séances des jeunes de Monaco. Les deux hommes, entraîneurs de formation, ne comprennent pas le traitement infligé à l'adolescent. Des échanges houleux interviennent dès lors entre Bruno Heerless, accusé de quelques dérapages verbaux envers le jeune garçon et la famille Mbappé, marquée par un profond sentiment d'injustice. Entre Bruno Heerless et Pierre Mbappé, la situation est à deux doigts de dégénérer. On lui dit beaucoup c'est bien, c'est bien, mais à un moment donné, de pointer ce qui n'allait pas dans son jeu et de lui faire remarquer qu'il y avait des manières de progresser autre, ça a été un peu tendu par rapport à ça. Lui, il considérait que Kylian devait jouer en amateur, mais ça, c'est son problème à lui. Moi, je ne parle pas, je ne commande pas ça et ça, je ne suis pas là pour commenter ça. Par contre, ce que je commente, c'est plutôt l'accompagnement à ce moment-là, que ce soit de M. Heerless que du club. Je ne m'arrête pas à M. Heerless, je parle d'un contexte général du club. C'est-à-dire qu'on fait venir un joueur, comment on l'accompagne, comment on l'emmène, quel projet, qu'est-ce qu'on met en place pour lui faire atteindre le plus rapidement possible, le plus haut niveau. C'est ça qui m'intéresse. C'est là où est ma discussion, qui peut, comme vous dites, éventuellement être rouleuse. Elle est là, ma discussion. Comment vous, de loin, vous le voyez à l'époque, ce problème qu'il y avait ? Ah, très mal, très mal, très mal. Alors, je peux essayer de me mettre à la place de l'éducateur. Je peux comprendre son fonctionnement, il a un groupe à gérer. Mais j'ai envie de dire, quand on a une grosse machine comme qu'il est, avec Kylian, sans doute, ne gère-t-on pas cette machine comme les autres. Forcément, ça a créé des tensions parce qu'il y avait de l'incompagnation des deux côtés, encore une fois. Mais quand on a un bijou, il faut savoir le polir pour pouvoir le faire progresser rapidement. Et c'est pas forcément en le mettant sur le banc de touche, en créer une distance entre les deux que ça marche rare. La preuve, c'est ce qui n'a pas fonctionné. Bruno Herles est finalement convoqué par ses dirigeants. La réunion, à laquelle assistent également les parents du joueur, est tendue. Selon nos informations, la direction du club aurait ce jour-là décidé d'interdire à Bruno Herles d'envoyer le jeune attaquant en division d'honneur. Mais elle ne peut pas l'obliger à l'aligner sur le terrain. En fin de saison, avec l'accord de son club, l'attaquant préférera s'entraîner seul plutôt que de rester sous les ordres d'Hierles. Il ne va pas m'en vouloir toute sa vie. Il se rendra bien compte à un moment donné que ce que je lui demandais, c'est pour améliorer son jeu et pour améliorer sa carrière. C'est pas... J'en avais... Enfin, j'ai rien contre lui personnellement, donc il n'y avait pas de soucis. Cette gestion du KMbappé aura-t-elle été fatale à Bruno Herles ? Toujours est-il qu'il quittera l'AS Monaco à la fin de la saison, envoyé par ses dirigeants dans un club partenaire à Arles-Avignon. Un an plus tard, le joueur a repris son élan sportif. Il évolue désormais avec les U19. Malgré ses 16 ans, il surclasse ses adversaires et intègre parfois l'équipe de CFA. Beaucoup considèrent qu'il devrait s'entraîner avec l'équipe professionnelle. Mais Leonardo Jardim le laisse à l'écart. Une situation que Mbappé, impatient, sûr de lui et de sa capacité à affronter les meilleurs, vit extrêmement mal. À 8 mois de la fin de son contrat aspirant, le PSG sent la bonne affaire et rencontre plusieurs fois le joueur et sa famille. Cette époque-là, si on se rappelle bien, au mois d'octobre 2015, c'est un garçon qui ne s'entraîne pas avec l'équipe professionnelle, qui ne s'entraîne pas avec l'équipe réserve, quasiment. Donc, il faut aussi convaincre, parler de football en expliquant pourquoi le profil du garçon nous a séduits, pourquoi on veut absolument qu'il nous rejoigne. Parce que l'idée, encore une fois, c'était de construire un horizon à 5 ans avec Kylian. Snobé jusque-là par Leonardo Jardim, il est finalement convoqué aux entraînements avec le groupe professionnel lors de la semaine internationale de novembre 2015. Je me rappelle très bien le premier entraînement qu'Kylian fait avec Leonardo Jardim. Au final de l'entraînement, Leonardo m'appelle et dit que ce gamin ne va pas plus descendre en CFA, il va travailler avec nous et quand il va avoir sa chance, je pense qu'il va y arriver. C'est vrai qu'il a tardé un peu. Ça, c'est la vérité. Un mois plus tard, Kylian Mbappé dispute son premier match en Ligue 1 contre Caen. Tout s'enchaîne très vite. Le 20 février 2016, il inscrit son premier but en championnat contre 3 et bat ce soir-là le record de précocité à Monaco, détenu par Thierry Henry depuis avril 1995. Tout semble fluide, mais la coulisse est pourtant agitée. Mbappé est en fin de contrat aspirant et la signature de son premier contrat professionnel tarde à se concrétiser. Arsenal et Liverpool sont sur les rangs. Selon nos informations, Arsene Wenger s'implique personnellement et se déplace jusqu'au domicile des Mbappé pour convaincre le joueur de rejoindre les Gunners. Le PSG revient aussi à la charge. Olivier Letang, directeur sportif adjoint du club parisien, échange régulièrement avec la famille du joueur. Mais à Paris, Kylian Mbappé est convaincu que Laurent Blanc, l'entraîneur de l'époque, ne le fera pas jouer. Il restait deux clubs. Au final, il y avait l'AS Monaco et le Paris Saint-Germain. Je ne suis pas très heureux de secret en disant que ce qui a manqué, c'était le ressenti en termes de temps de jeu parce que Kylian voulait jouer et ce qu'il a ressenti, c'est qu'il aurait plus de temps de jeu potentiellement et plus de possibilités de jouer à Monaco qu'au Paris Saint-Germain. C'est finalement Luis Campos, missionné par les dirigeants monégasques pour débloquer la situation qui fera basculer la décision. Je me rappelle parfaitement le jour que Vadim me donnait l'occupe pour moi entrer dans le dossier. et c'est comme une lumière de Dieu parce que quand il me dit ça, je sors de la vestiaire du centre d'entraînement et je regarde la maman de Kylian à regarder l'entraînement dans la tribune. Je monte la tribune et je passe 40 minutes avec la maman et je l'explique l'avantage avec mon expérience. j'ai déjà travaillé dans les grands clubs du monde. Je l'explique l'avantage d'aller à un grand club du monde à ce moment-là qu'il n'a pas le statut pour entrer dans un vestiaire comme un vestiaire d'Arsenal et de PSG. Je l'ai expliqué que le plus important c'est Kylian le jour qu'il entre dans le vestiaire d'un grand club les autres joueurs doivent dire bonjour Kylian bienvenue nous t'aimes beaucoup viens tu vas nous aider. S'il entre à ce moment-là quand on nous parle de la rénovation ou de dessiner ce contrat professionnel il va arriver dans un grand vestiaire avec des grands égaux des grandes personnalités il ouvre la porte et à ce moment-là personne ne va dire rien ils vont regarder ils vont dire qui est ce gamin ? Aujourd'hui grâce à cette décision et parce qu'il m'a écouté aussi et parce qu'ils ont réfléchi bien aujourd'hui Kylian il peut entrer en quelques vestiaires du monde je suis sûr quand il ouvre la porte les autres joueurs ils vont être comme ça viens mon petit tu vas nous aider à gagner des titres et ça c'est le moment décisif que la maman et après le papa quand j'ai discuté avec lui ils ont compris très bien et ils ont pris la décision correcte Le 6 mars 2016 c'est officiel Kylian Mbappé signe son premier contrat professionnel et s'engage jusqu'en 2019 avec selon nos informations une prime à la signature d'environ 3 millions d'euros et un salaire évolutif 85 000 euros mensuels la première année 100 000 euros la deuxième et 120 000 la troisième une somme considérable pour un jeune joueur qui vient à peine de fêter ses 17 ans Son premier contrat professionnel est suivi quelques mois plus tard de son premier titre Au printemps il remporte la coupe Gambardella avec les U19 de Monaco et inscrit ce soir-là deux buts en finale contre Lens au terme d'une prestation éblouissante il obtient dans la foulée son bac en section technologique STMG le jeune diplômé poursuit sa mue et dessine une trajectoire décidément singulière et mouvementée avant Paris retour à Monaco où c'est la douche froide pour Kylian Mbappé l'équipe de Leonardo Jardim tourne à plein régime en ligue 1 mais l'attaquant victime d'un traumatisme crânien début août ne joue quasiment pas jusqu'à la fin octobre y compris à son retour de blessure il lui arrive même d'évoluer en équipe réserve mi-septembre il fond en larmes lorsqu'il apprend qu'il n'est pas sélectionné pour le match de ligue des champions face à Tottenham à Wembley et disparaît durant plusieurs heures cet épisode serait à l'origine d'une interview donnée par son père Wilfried au journal l'équipe un mois plus tard la situation ne rend pas Kylian heureux certains diront qu'il n'a que 17 ans qu'il faut se calmer mais ce n'est pas de l'impatience car le club lui-même a dit qu'il allait jouer comme il en a besoin à son âge il y aura une vraie réflexion à mener au mercato d'hiver évident forcément parce que comme il m'expliquait le but ce n'est pas de réclamer d'être titulaire il a 18 ans il y a une équipe qui tourne il y a des Falcao il y a des Germains ça a un essai des buts de tous les côtés leur idée c'était plutôt voilà on nous a promis une rotation et il faut qu'on ait l'impression qu'il fasse partie de cette rotation ce qui n'était pas le cas le premier à avoir cru en Kylian c'est son père et celui qu'il connaît le mieux footballistiquement aujourd'hui après ça pourra peut-être changer à l'avenir mais aujourd'hui c'est son père quand il dit que mon enfant la situation aujourd'hui ne nous convient pas parce qu'il faut qu'il joue c'est ça l'article il faut qu'il joue parce qu'à son âge il faut qu'il joue et c'est en jouant qu'il va atteindre le niveau qu'il a atteint aujourd'hui voilà ce qu'il dit je pense et je suis même sûr qu'ils ont bien pesé le pour et le contre avant de faire ça ils en ont parlé à Kylian parce qu'ils ne feraient jamais une chose pareille sans en parler à Kylian et qu'il leur a forcément dit mais vous inquiétez pas on le fait et puis moi j'assumerai derrière et il a assumé derrière sur le terrain la prise de parole paternelle va produire un véritable électrochoc dans la saison de l'attaquant 8 jours plus tard il est titulaire face à Montpellier provoque un pénalty marque et délivre une passe décisive il entre alors pleinement dans la rotation du technicien portugais de ce match face aux Erolte à la 26ème journée de Ligue 1 il participe à 16 rencontres sur 17 est titulaire à 7 reprises et inscrit 7 buts partout le gamin de Bondy éblouit les observateurs et ses adversaires par son talent et sa fraîcheur comme ce 1er février en coupe de France contre Chambly club de national moi j'ai franchement rarement ressenti ça d'un joueur à la fois aussi performant et aussi proche de son métier et des gens qui sont là pour le regarder et dégager vraiment quelque chose d'incroyable parce qu'encore une fois même nos joueurs à la fin du match à l'époque ils ont entendu parler de Kylian Mbappé mais ce mec là il est trop fort t'as vu le défenseur central notre capitaine il me disait mais attends à la fin du match t'as l'impression qu'il était prêt à recommencer à en faire un deuxième il me dit moi je vais mettre 3 jours à récupérer de ce match lui il nous a tués globalement le discours des joueurs de chez nous c'était Mbappé nous a tués on dit de toi que t'es un phénomène quand tu entends ça qu'est-ce que ça te procure comme sensation émotion réaction rien du tout parce que pour moi j'en suis pas un encore les phénomènes c'est Christian Ronaldo Messi Neymar j'en suis encore loin donc quand j'entends ça j'ai le sourire et ça franchement ça me fait vraiment rien une semaine après son récital à Caen il vit sa première sélection en équipe de France lors d'un déplacement victorieux au Luxembourg son arrivée chez les Bleus avec son statut de star naissante à là encore marquer les esprits parmi les observateurs enthousiastes Philippe Tournon à 74 ans ce communiquant chevronné chef de presse en sélection depuis plus de trois décennies a notamment vu passer en équipe de France les générations platini Zidane et Ribéry il est respectueux quand il est arrivé dans la salle à manger le premier jour il s'est pas mis n'importe où il s'attendait de voir où les anciens se plaçaient et il a eu des places vides je peux me mettre là oui voilà mais après voilà il avait sa place il s'est intégré tout de suite c'est vraiment ça s'apprend pas tout ça mais il y a une espèce d'aptitude naturelle à rentrer dans les clous et lui alors avec une facilité déconcertante et là son bisutage sa conférence de presse ses relations avec les anciens avec les jeunes et tout il a l'attitude le mot le sourire qu'il faut comme il faut quand il faut avec qui il faut c'est tout ça semble couler de source alors que ça pose tellement de problèmes pour tellement d'autres il est sans complexe mais bien il est bien dans sa peau Claire Fontaine il arrive on a l'impression oui qu'il connaît Claire Fontaine aussi bien que ceux qui sont là depuis très très longtemps il n'en fait pas trop il est estimé par l'encadrement par les salariés même de Claire Fontaine et ça c'est important et là vraiment oui les gens sont attachés à ce garçon la France du foot découvre alors un gamin spontané aux phrases et impeccables à 18 ans son aisance face aux médias impressionne sac à dos sur les épaules il s'attarde après les matchs livre poliment ses analyses avec sa voix si singulière et son sourire espiègle je ne sais pas c'est une question d'éducation j'ai été élevé comme ça j'ai toujours été comme ça je ne vois pas pourquoi je changerai ça a l'air de vous plaire en tout cas merci beaucoup au revoir ça fait de même Mbappé je pense qu'il est comme ça il n'est pas depuis qu'il est connu ça depuis un an à peu près il est comme ça depuis tout petit on ne peut pas être à ce niveau de confiance de conscience de lucidité du jour au lendemain je pense qu'il a peut-être vécu comme un ou un surdoué ou un enfant précoce est-ce qu'il a été détecté ou pas je ne le sais pas mais je ne serais vraiment pas surpris d'apprendre que depuis qu'il est gamin depuis 4, 5 ans 6 ans même finalement il avait les idées claires sur ce qu'il devait faire et en fait ce qu'il fait c'est la suite logique de ce qu'il s'est mis en tête depuis tout petit je crois pareil avec vous que si on demande à ses professeurs ils vous diront peut-être qu'il était peut-être surdoué, précoce parfois même un peu solitaire parce qu'il se sentait peut-être un petit peu incompris mais dans sa tête je peux vous dire qu'il avait tout compris tout prévu tout listé tout cadré et là il est dans sa suite logique voilà pourquoi on peut dire mais à 18 ans il devait être euphorique après un match les matchs comme il l'a fait en coupe d'Europe non pas du tout pourquoi ? parce que c'est logique lui il est dans son chemin il est au début de sa carrière à 18 ans ce qu'il fait c'est exceptionnel pour nous pour lui c'est normal et regardez dans ses mots il ne met pas d'emphase il n'en rajoute pas il fait son métier il pense aux autres il pense au collectif enfin c'est 20 sur 20 en termes de communication en termes de dialectique en termes de langage du corps moi à 18 ans je vous dis je n'ai jamais vu ça ni en foot ni dans aucun sport donc on a peut-être un phénomène qui n'a pas fini les clores ce sont des choses qu'il a complètement intégrées depuis tout petit à 5 ans il est capable de répondre à une interview à 5 ans dans sa tête il a été formaté il s'est toujours formaté mais vraiment tout seul à entre guillemets je dis bien entre guillemets à accepter la gloire il s'amusait à regarder les interviews à la télé et il répondait et il faisait la même chose il faisait la même chose en fait je pense que dans sa tête il se disait qu'est-ce que Cristiano Ronaldo aurait répondu à cette question voilà la notoriété naissante et l'ascension fulgurante de Kylian Mbappé pourrait-elle bouleverser son équilibre comment garder les pieds sur terre quand à 18 ans les attentes sont aussi fortes et les regards de millions de personnes braquées sur vous selon son ancien directeur d'école primaire l'enfant de Bondy ne pourra pas s'autoriser certaines attitudes déplacées tant qu'il restera dans son environnement actuel Faisal est venu nous voir dans les Alpes pendant les vacances il nous a raconté une anecdote elle venait quitter Monaco elle va dans les vestiaires et effectivement il y a des serviettes neufs tous les jours etc etc et puis le soir elle retrouve Kylian elle lui dit mais décris moi ce qui s'est passé dans la vestiaire il lui décrit il dit mais le monsieur qui a ciré tes chaussures tu te rends compte de ce que c'est socialement ? plus jamais je t'interdis c'était l'année dernière je t'interdis que quelqu'un sire tes chaussures c'est une image sociale tu viens du nord de la ville de Bondy tu viens d'un quartier populaire riche humainement mais ça tu ne peux pas accepter de faire ça il ne faut pas que tu rentres dans ce cycle là et à travers ça je pense que avec l'intelligence qu'il a et le cap que mettent Feiza et Wilfried il peut être préservé de tous les dangers de ça de cette indécence là 21 mai 2017 au terme d'une saison flamboyante l'AS Monaco fête son 8ème titre de champion de France avec l'un des effectifs les plus attractifs d'Europe les monégasques s'apprêtent à vivre un mercato bouillant au centre des enjeux l'avenir de Kylian Mbappé à qui il reste seulement deux années de contrat en principauté il affole le marché des transferts fait la une des médias en France et à l'étranger pour le journal Madrilen Marca il est la perle du mercato j'ai une conviction c'est que de toute façon à un moment donné l'AS Monaco va être trop petit pour Kylian parce que c'est un joueur à dimension internationale on a parlé tout à l'heure du profil et du potentiel et c'est un joueur qui doit rapidement jouer dans l'un des plus grands clubs du monde donc l'idée c'est effectivement de continuer à garder le contact pour parler de Kylian de son projet de ce qu'il fait mais surtout aussi de ses envies de demain et de l'accompagner dans son projet au début de l'été la volonté du joueur est claire à un an de la coupe du monde en Russie il veut rester à Monaco début juillet il quitte l'appartement qu'il occupait avec sa mère au Cap d'Aille et emménage dans une maison qu'il vient d'acquérir il est prévu que toute sa famille s'installe à ses côtés la balle est alors dans le camp de Monaco De ce que je sais à part une proposition orale on va dire il y a déjà un moment ce n'est jamais aller plus loin du côté de Monaco donc on a vraiment l'impression que l'idée de départ de Monaco c'était de le vendre c'était de le vendre au plus haut l'impression que j'ai c'est que Monaco voulait vendre mais Monaco ne voulait pas assumer le fait de le vendre donc il y a eu une espèce de poker mentaire un petit peu un jeu de dupe où personne voulait se découvrir mais quand on veut retenir un joueur on lui fait vraiment des propositions ou il fait vraiment savoir qu'on veut le retenir je ne pense pas que ça a été le cas En coulisses Monaco négocie avec le Real Madrid et tombe rapidement d'accord avec le champion d'Espagne sur un transfert estimé à 180 millions d'euros l'attaquant français qui a échangé par téléphone avec Zinedine Zidane se laisse le temps de la réflexion mais fâché que son club se soit entendu avec le Real sans lui en parler il décidera de partir courant juillet S'il rencontre durant l'été Pep Guardiola Jürgen Klopp Arsène Wenger et Unai Emery son choix se portera finalement sur le Paris Saint-Germain qui vient d'arracher au FC Barcelone la star brésilienne Neymar pour 222 millions d'euros mais Mbappé ne veut pas entrer en conflit avec l'ASM selon nos informations il pose alors ses conditions aux dirigeants parisiens Monaco devra récupérer la même somme qu'avait proposé le club espagnol quelques semaines plus tôt soit 180 millions d'euros Les parisiens se sont décidés à tenter un deuxième coup exceptionnel depuis le début depuis qu'ils savent que Neymar c'est possible le fait de se mettre sur Neymar n'a jamais remis en question l'arrivée de Mbappé de l'extérieur on pouvait penser que c'était impossible que financièrement il ne rentrerait jamais dans les clous du fair play financier mais les dirigeants du PSG ont toujours été confiants certains dirigeants ont toujours été confiants d'autres étaient un peu plus sceptiques Pendant que le PSG cherche un moyen de financer un deuxième transfert colossal Kylian Mbappé est mis au placard à Monaco A l'issue de la défaite face à Paris lors du trophée des champions le 29 juillet Leonardo Jardim le critique devant l'ensemble du groupe Entre les deux hommes la rupture est consommée C'était une période très difficile pour lui très difficile pour lui et pour sa famille Kylian il aime le foot Kylian il aime le jeu Kylian si tu lui enlèves ça aujourd'hui tu lui enlèves sa vie et je pense que cette période là était très difficile pour lui parce qu'il n'était pas acteur du truc et Kylian il aime bien être acteur de ce qu'il fait Kylian était malheureux parce qu'il ne jouait pas au foot Les dernières heures du Mercato vont se révéler complètement folles Dans la nuit du 30 au 31 août le montage financier n'est toujours pas conclu entre Monaco et Paris Le Real Madrid est encore à l'affût tout comme le Barça Selon nos informations les Catalans parviennent même à trouver un accord avec Monaco en incluant dans la transaction le milieu international turc Arda Turan Au Bourget un avion susceptible d'accueillir l'entourage du joueur se tient prêt à décoller Finalement au bout d'une journée rocambolesque et indécise Kylian Mbappé signe au Paris Saint-Germain pour une somme qui atteindra au final 180 millions d'euros le deuxième transfert le plus cher de l'histoire Anteo Henrique a entretenu le contact avec la famille Mbappé et ils lui ont demandé ils ont demandé à la famille ils ont demandé aux joueurs de patienter ils l'ont rassuré ils lui ont dit que ça se ferait qu'ils avaient les moyens de le faire venir même s'ils avaient fait venir Neymar et que dans leur esprit l'attaque c'était Cavani Mbappé Neymar Après il y a des critères qui ont fait notamment que à ses yeux ça serait beaucoup plus valorisant on va dire et beau et fort de gagner la Ligue des Champions avec un club qui ne l'a jamais gagné que d'aller dans un club peut-être qui a l'habitude de la gagner comme le Real ça a fait partie des motivations on va dire Et avec Mbappé tout va toujours très vite le jour de sa signature au PSG l'enfant de Bondy inscrit au Stade de France son premier but en bleu dans un match décisif contre les Pays-Bas Je me souviens j'étais dans la chambre on était à l'hôtel et on regardait il y avait plusieurs écrans et moi j'étais j'étais à côté de sa mère tandis que son petit frère était à côté de son père on était dans deux pièces différentes et quand il touche la balle il s'en va j'ai dit Faiza c'est maintenant qu'il a marqué c'est maintenant qu'il a marqué et on se souvient il fait inter-exterre il décale d'hibrisidibé qui lui remet et lui en une touche il remet petit filet opposé et Etan son petit frère criait moi j'ai crié aussi et les deux parents sont restés stoïcs Etan a crié mais ses parents ses parents sont restés calmes très très calmes Kylian Mbappé est désormais considéré comme le nouveau crack de l'équipe de France celui capable de faire basculer un match sur un coup d'éclat un nouveau statut acquis depuis son arrivée au PSG où le trio qu'il forme avec Cavani et Neymar apparaît comme l'une des associations les plus prometteuses du monde et où ses nouveaux partenaires l'ont rapidement adoubé je me sens privilégié de jouer à côté de lui c'est encore un gamin mais c'est un grand joueur sur le terrain on dirait qu'il a déjà 30 ans je pense que c'est un joueur qui va faire de grandes choses et qui va à coup sûr briguer le ballon d'or je me dis que c'est c'est extraordinaire qu'ils soient avec Neymar moi je réalise pas en fait je réalise pas je me dis je réalise pas en me disant que Kylian c'est une super star mondiale Kylian c'est quelqu'un qui est plein d'ambition et qui veut être le meilleur dans tout et il va tout faire pour devenir le meilleur il appréhende très bien la gloire le côté positif de ce qui lui arrive aujourd'hui mais comment va-t-il réagir lorsqu'il aura des coups durs voilà c'est ça moi c'est ce qui m'a alors peut-être parce que c'est peut-être le côté protecteur famille qui ressurgit mais pour le reste je n'ai pas d'inquiétude mais vraiment c'est juste ce moment là aujourd'hui j'en ai les larmes aux yeux je me dis pourvu qu'il n'y perde pas son âme 18 ans c'est encore tout jeune et qu'il a besoin de sûrement là encore d'avoir des adultes de référence de ne pas perdre pied qui se rappelle bien le corbeau et le renard que quelquefois on peut perdre son fromage voilà qu'il ne perde pas son talent je crois que c'est super important il ne faut pas qu'il se trompe voilà il faut qu'il fasse attention à lui les succès la gloire les titres l'attaquant parisien s'y prépare depuis son enfance les paliers Kylian Mbappé les franchit un à un à une vitesse vertigineuse et avec une confiance en lui inébranlable le gamin de Bondy poursuit ses rêves et continue d'accomplir sa destinée hors norme à l'aube d'une carrière dont il est impossible d'imaginer les limites Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada